Alors le Foyer Tanzumwa c'est un oasis où il y a une seule et unique règle d'or, tu es le bienvenu. Quelle que soit ta condition, que ce soit de passage ou permanent, tes origines, tes croyances, ta religion. Ici, on t'accueille et on te nourrit chaque jour. On est à Madagascar, dans un des pays les plus pauvres du monde. Et l'objectif c'est d'aider des personnes qui partent d'une situation très difficile, comme par exemple le handicap, pour les mener vers l'autonomie. Alors notre mission ici c'est de travailler avec les 70 salariés de Tanzumwa pour assurer le fonctionnement logistique des différents centres de soins et de santé. Par exemple, on accueille plus de 120 jeunes qui sont là pour apprendre un métier. Certains choisissent la couture et la broderie. Et franchement, c'est épatant de voir le travail qu'ils sont capables de fournir au bout de trois ans de formation. Je donne quelques cours de français aussi à des élèves en post-vac. Ici, on est dans un pays francophone, mais au-delà de ça, c'est vraiment très important de pouvoir parler français pour trouver un boulot. Et voilà. On est dans un pays francophone. C'est sûr qu'ici, entre l'essuie des travaux, les aspects administratifs, la logistique du centre, nos journées sont hyper denses. De 7h à 19h, ça n'arrête pas, ça choque en plus. Il y a souvent son lot d'imprévus à chaque jour. Par exemple, devoir partir en 4x4 au fin fond de la brousse, aller chercher un malade, ça prend tout de suite trois heures de temps. Les jeunes qui ont étudié à la menuiserie, certains ouvrent une boutique et réussissent à devenir autonome et c'est impressionnant. Pour nous, ça n'a pas été une évidence tout de suite. On est très vite rentrés pendant les premiers mois dans la partie technique de la mission. On était très sollicités, on faisait beaucoup de choses. Et au bout de quelques mois, on s'est posés et on s'est rendu compte qu'en fait, l'important dans la mission, ce n'était pas ça, mais de pouvoir vraiment être disponible pour toutes les personnes qui venaient ici. Et alors nous, au jour le jour, on est toujours frappés par à la fois la grande détresse des gens qui viennent jusqu'à notre bureau et qui demandent un peu de chaleur et de réconfort. Et à la fois, cette si grande espérance et ce grand calme qui règne au foyer. C'est pas évident tous les jours. Il faut apprendre à accueillir la personne qui arrive avec tout son cœur à un moment où on est en train de faire quelque chose d'autre. Lui consacrer du temps et ça, c'est vraiment pas évident. En fait, on était beaucoup dans le faire et petit à petit, il faut apprendre à vivre dans l'être avec la personne qui nous entoure. Alors ce qui est sympa ici, c'est que le rapport à Dieu est vraiment complètement décomplexé. Nous, on a été envoyés par Fidesco pour travailler dans une œuvre catholique, c'est sûr. Mais on travaille à la fois avec des musulmans, des protestants, des animistes. Tout le monde travaille ensemble, on peut vraiment parler de ce qu'on croit au quotidien sans aucun tabou. Et ça, c'est vraiment agréable. C'est sûr que nous, au quotidien, on est dans des situations qu'on ne connaissait pas avant puisqu'on travaille tout le temps ensemble. On est tout le temps ensemble et du coup, ça crée un certain nombre de situations inédites pour nous. Et voilà, on s'appuie à fond aussi sur le message de l'Évangile pour apprendre à se pardonner au quotidien. On arrive ici, on est blanc. Ce n'est pas forcément une très bonne image qu'on véhicule. Il faut donc apprendre à trouver sa place. Alors nous, très vite, on s'est mis au malgache. Ça nous a permis de pouvoir vite échanger avec les gens. Et en fait, apprendre une langue, c'est déjà aussi un bon moyen pour s'intégrer et puis connaître une nouvelle culture. Apprendre et intégrer toutes les petites difficultés du quotidien qui ne sont pas celles qu'on peut avoir en France, permet de comprendre aussi pourquoi les gens vivent de telle manière. Et nous, on est hyper content quand on voit Auguste avec qui on travaille, qui nous dit qu'en fait, c'est la première fois qu'il vit avec des vases normaux. En fait, partir en mission pendant deux ans, si on veut vraiment vivre avec les gens, ça implique de devoir casser les barrières intérieures. Et puis c'est sûr qu'en rentrant en France, on ne pense pas à révolutionner le monde loin de là, mais on espère que les deux ans qu'on a passés ici, ça nous permettra de se laisser interpeller au quotidien par les gens. Sous-titrage ST' 501